Générique Allo tout le monde, je suis Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le criquet. Je ne l'ai pas entendu de l'été, il me semble. Mais il est où le criquet ? C'est vrai que je l'ai entendu quelques fois dans d'autres vidéos, mais sinon il est où ? Pourquoi il ne vient pas ? Ça fait si longtemps qu'il n'est pas venu. Reviens le criquet sur ma chaîne, ça fait si longtemps que tu n'es pas venu sur ma chaîne, je m'ennuie de toi. Je t'ai vu sur plusieurs autres chaînes, comme la chaîne de l'U2 que j'ai vu plusieurs fois. Mais s'il te plaît, reviens, je m'ennuie de toi. Si tu reviens, tu pourras quand même aller sur les autres chaînes. Mais s'il te plaît, reviens. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Yuppi ! Aujourd'hui tu auras la chance d'être vu pour la première fois. Je dis bien la première fois sur ma chaîne. Tu auras la chance aujourd'hui. Hey, j'étends ! Voici mon criquet, le criquet de machin, qui est en fait de retour, puis qui est vu en caméra pour la première fois. ... ... Plus sérieusement, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je mets les choses au clair. Vraiment, c'est vraiment une vidéo pour mettre les choses au clair. Premièrement, plusieurs me disent que je fais beaucoup de fautes. Honnêtement, je suis sincèrement, mais vraiment sincèrement désolé. Je ne peux pas... Je peux faire mieux, mais c'est difficile pour moi parce que je suis dyslexique, dys-octographique. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir de la difficulté à lire et à écrire. Dyslexie, qui veut dire difficulté à lire. Puis dys-octographique, c'est difficulté à écrire. Ce qui veut dire, moi, ça s'est un peu amélioré au fil du temps, mais encore, j'ai encore plusieurs fois. Car, quand j'écris, j'écris au son. Puis c'est... souvent je fais des fautes ou j'oublie des affaires. Je peux mélanger des fois les lettres. Ou... ça, pas souvent, mais ça arrive. Ça, c'est surtout aussi en lecture. Que des fois, je pense que le mot veut dire ça, mais ça veut dire complètement une autre fois. Ça, ça a déjà arrivé. Même en vidéo, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça. C'est ça, la dyslexie dys-octographique. Je pourrais utiliser Antidote. C'est sûr. À 100%. Mais le problème, c'est que c'est un logiciel que je n'ai pas, mais qui coûte cher. J'ai même pas la suite Office. Bien sûr, j'aimerais ça l'avoir éventuellement. Mais je ne l'ai même pas. Alors, je fais avec ce que j'ai. Pas grand-chose. Des fois, qu'est-ce qui est bien, c'est que je fais une affaire. Je l'écris. Je laisse ça aller. Plusieurs jours plus tard. Ah, il y a une faute là. Une faute là. Là, je les vois. Mais si je fais, exemple la correction, sur le coup là. Je ne le vois même pas tout le temps. Des fois, je le vois. Mais des fois, non. Les faigrants, oui. Mais les non-flagrants, je peux le remarquer plusieurs jours plus tard. Pour ça, je suis vraiment désolé. Puis des fois aussi, je vais vite parce que je veux faire une vidéo telle jour. Mais à cause de ça, je ne prends pas le temps de regarder mes fautes. Et on m'a déjà dit que j'avais des fautes. Je suis désolé aussi. Soit parce que je ne peux pas utiliser de logiciel pour adapter pour ça. Ou sinon, je vais trop vite. C'est les deux raisons à laquelle je fais autant de fautes. Mais j'essaie de faire attention quand même. Deuxième chose. Plusieurs se plaint que je parle mal ou que je bafouille trop. Dites-vous que ça a énormément diminué depuis le temps. Si vous regardez un peu plus avant, c'était pire. Mais maintenant, c'est beaucoup moins pire. Ça arrive encore. Comme même n'importe qui. Mais moi, pourquoi je bafouille un peu plus que la normale ? C'est que je suis dysphasie en plus. Qu'est-ce que ça veut dire dysphasie ? C'est... je ne veux pas vous dire en pensant quand je dis ça. C'est pas... je ne dis pas les mots... Je ne décortais pas le mot qu'est-ce qu'il veut dire. C'est juste ce que je dis en général. La dysphasie, c'est un problème de diction. Des fois, je peux penser que je dis bien un affaire. Mais, quand je fais le montage... C'est tout le contraire. C'est aussi une raison pourquoi je bafouille un peu. Ou que je bégaye comme compréhensé. Mais moi, c'est pas trop trop du bégayement. C'est plutôt... Du blocage. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Du blocage, c'est que je cherche mes mots. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est que je cherche mes mots, des fois. Troisième chose. Une personne m'a déjà mentionné de faire un script. Et si j'en ai un, de me pratiquer plus. C'est pour ça, je suis 100% d'accord. Mais le problème avec ça, c'est que la majorité de mes vidéos ne prend pas de script. Je vous donne un exemple. Si je vous dirais Minecraft. Je ne peux pas faire un script. À part si je fais un tutoriel. Mais sinon, en général, je ne peux pas faire de script. Quand on joue à un jeu, que ce soit Minecraft ou un autre. On ne peut pas faire de script. C'est du spontané. C'est du commentary. Comme en anglais. Admettons que je joue à un jeu. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas c'est quoi tout ça. Penses-tu vraiment que je veux savoir quoi dire? Ben non. On le fait au fur et à mesure. Un script. Par exemple, on va préparer un script. Ça ne sert à rien. Je vous dis bonne chance si vous réussissez. C'est pratiquement impossible. Moi, ce que je fais, ce n'est pas un script. C'est plutôt que je fais une liste de plusieurs sujets. D'autres que j'ai envie de parler en vidéo. Moi, en général, c'est ce que je fais surtout avec Clash of Clans. Vu que c'est surtout des attacks, tout ça. Je me fais une liste de ce que je veux dire pour la vidéo. Et j'essaie de faire chaque sujet de ma liste. Quatrième chose. Cette fois-ci, je vais au niveau des commentaires. Sachez que cette partie est très importante. Parce que c'est un peu à cause de ça que je fais cette vidéo. Puis aussi, pour mettre un peu les choses au clair. Non seulement moi. Mais aussi, pas mal tous les Youtubers, je dirais. C'est pas mal tous les Youtubers. Pas juste moi. Quand on se voit des commentaires. C'est agréable d'avoir des commentaires constructifs, plaisants, drôles. Mais qui soient corrects. Mets des commentaires comme, va te pendre. Sérieusement, c'est inacceptable. Avoir des commentaires comme cela. Je suis très d'accord que vous n'aimez peut-être pas ce que je fais. Mais de là à demander à une personne de se pendre. C'est un crime. Je vous dis, c'est un crime. Imaginez que cette personne soit en dépression. Et reçoit ce commentaire déplaisant. Puis qu'il y ait des envies suicidaires. Je vous dis bravo parce que vous venez de tuer une personne indirectement. Ou vous avez poussé la personne à se suicider. C'est tellement intelligent de faire des commentaires comme ça. Sérieusement, évitez d'écrire des commentaires dépassés de ce genre. Moi, quand je vois des affaires de même, moi, ça mérite une suppression immédiate du commentaire. C'est simple. Autre chose aussi à propos des commentaires. De dire à un youtubeur de quitter YouTube. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à faire. Nous, les youtubeurs, on prend du temps pour vous, de libre. Il y en a qui travaillent, qui vont à l'école, puis qui font des vidéos en plus pendant leur temps libre. Il se démène pour vous, pour vous faire du contenu. Penses-tu vraiment qu'un youtubeur va dire Ah, il veut que je quitte YouTube? Bon, je pense que je vais quitter YouTube. Sérieusement, là. À quoi bon être youtubeur alors, si c'est pour quitter YouTube à cause d'un commentaire? Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Penses-tu vraiment que je vais arrêter YouTube à cause d'un commentaire? Qui dit, tu devrais quitter YouTube. Supprime ta chaîne, quitte YouTube. Penses-tu vraiment que je vais le faire? Sérieusement. Vous rêvez en couleur? Sinon, à quoi bon être youtubeur pour arrêter la chaîne du jour au lendemain juste à cause d'un commentaire? Il n'y a pas de raison d'arrêter la chaîne pour un commentaire, là. Moi, personnellement, je ne porte même pas attention sur ces commentaires-là. Même des fois que j'en ris. En me moquant avec le commentaire désagréable. Je viens d'avoir des commentaires désagréables que j'ai eus. Puisque je partagerais quasiment. Mais sinon, pour vrai, arrêtez de faire des commentaires désagréables. Faites plutôt des commentaires constructifs à propos de la vidéo, de la chaîne. Ce que vous avez aimé, des affaires même, là. Pas des commentaires juste à cause que vous n'aimez pas cette vidéo ou que vous n'aimez pas ce YouTubeur. Ah t'es pas, j'ai cité ça. Au lieu de dire ça. Du nous, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? À la place. Sachez que dans les commentaires désagréables qu'on peut recevoir, plusieurs d'entre eux n'ont même pas de chaîne YouTube. Ou si en ont un, leur chaîne est à désirer. Sérieusement, évitez d'abaisser la personne en écrivant des commentaires désagréables. Ceci, c'est pas juste pour moi, c'est en général avec tous les YouTubers. Soyez un peu intelligent si vous avez une tête sur vos épaules, au moins. On serait plus ravis, nous, les YouTubers, à avoir des commentaires constructifs. Des affaires qu'on pourrait améliorer. Que des commentaires qui est poche sur tes vidéos sont pleins. Vous devrez quitter YouTube. Des affaires même, là. Vous n'avez rien à faire de votre vie que de faire des commentaires désagréables. Sérieusement. Essayez de réfléchir un peu, au moins. Avant de faire un commentaire désagréable. Vous ne savez peut-être pas, mais ça peut nuire à la santé mentale du YouTuber. Sinon, un personnage. Oui, j'ai bien dit, un personnage. Qu'est-ce que je faisais par là, un personnage? Sûrement, plusieurs d'entre vous sachent de quoi je parle. Du moins, c'est ce que je pense. Puis, ces personnes-là aimeraient que j'avoue. Avouez quoi? Plusieurs d'entre vous pensent sûrement que je fais un personnage. Et que je fais exprès de faire des vidéos de mauvaise qualité. N'étrôpez-vous, car je ne fais absolument pas de personnages. Cette vidéo est vraiment pour mettre les choses au clair. Une bonne fois pour toutes. Si je ferais exprès de faire des vidéos de mauvaise qualité, pourquoi je serais YouTuber alors? Si je fais des vidéos de mauvaise qualité, pourquoi alors la qualité de mes vidéos ont augmenté depuis le début de ma chaîne? Expliquez-moi ça. La qualité, depuis le début, n'a pas resté stable ou dépérit. Oui, c'est vrai qu'une vidéo peut être de moins bonne qualité qu'une autre. Ça arrive. Ça arrive pour tous les YouTubers. Une journée qu'on a un problème technique, ça va mal. C'est sûr qu'il va être de moins bonne qualité. Ça, c'est normal. Mais de là à dire que je fais exprès, là. Sérieusement, vous êtes vraiment dans le champ. Parce que j'essaie d'améliorer la qualité de mes vidéos, quand même. Mais le problème, le gros, gros, gros problème, c'est que je manque d'argent. Tout simplement. Si je ferais un personnage, je ne serais pas moi-même. Je ne serais pas naturel. Parce que faire un personnage, vous avez juste à prendre l'exemple de Zach Le Boss, Touksani. Vous allez avoir l'exemple parfait, c'est quoi un personnage. Parce que, dans la vraie vie, eux autres sont bien corrects, tout ça. Mais en vidéo, ils font un spectacle. On va dire ça. Ça, c'est être un personnage. Moi, je ne suis pas un personnage, là. Par exemple, si vous me parlez dans... Dans la vraie vie, je vais peut-être déjà iné au début. Mais après ça, vous allez voir que je... Entre la vidéo et la réalité, il y a quelques petits changements. Mais pas énormément. La seule différence, c'est que je mets du dynamisme. Parce qu'à avoir une vidéo... Allo, aujourd'hui, je vais faire ceci. C'est plate. Oui, c'est sûr, des fois, je suis un peu plus monotone. Parce que je suis fatigué. Et je veux faire une vidéo parce que ça me tente. Tout simplement. Mais sinon, en général, je mets du dynamisme parce que c'est plus intéressant à écouter. En gros, c'est ça. Je suis 100% authentique. C'est juste que, comme je l'ai dit, du dynamisme. Tout simplement, il n'y a rien de plus ni moins. Je ne suis pas un personnage. Et si vous vous demandez pourquoi je l'ai dit ça, c'est parce qu'il y en a qui pensent ça. Parce qu'on m'a déjà dit qu'arrête de faire un personnage parce que je ne faisais pas de personnage. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je ne peux rien faire en ce vu-là. Vous penserez au plus toujours que je serais un personnage même si vous... Et quand vous allez me rencontrer, vous allez lui dire que finalement, je suis loin d'être un personnage. Sinon, parlons un peu du criquet. Ce fameux criquet qui est apparu l'année passée, en juin 2016. Oui, ça fait déjà un an que le criquet est sur ma chaîne. C'est vraiment bien. Quand le criquet est apparu, il était en début et fin de vidéo. Mais au fil du temps, le criquet s'est rendu juste à la fin. Parce qu'à un moment donné, j'ai oublié le criquet. Puis je me suis dit, on va laisser ça juste à la fin. Il y a quelques temps, pourquoi il n'y avait pas de criquet ? Tout simplement parce que je l'ai oublié. Ça par contre cet été, je me suis dit, je devrais acheter un criquet pour faire cette vidéo. Comme que vous pouvez le voir. Voici sa tête. C'est le criquet. Je me suis efforcé aussi de ne pas mettre le criquet même si j'y pensais. Je voulais attendre cette vidéo parce que je voulais faire un retour sur le criquet. Je ne tente pas trop trop de le faire cet été. Je voulais le faire pour en septembre. Maintenant, parlons d'une vidéo à records. Quand je dis à records, il y a pas mal de records avec cette vidéo. Je parle de la vidéo Steelers à 500 000 abonnés. Oui, cette vidéo a des records dont aucune autre vidéo a eu depuis le début de ma chaîne. En moins d'une heure, il a fait 48 vues. En moins d'une journée, elle a fait un peu plus de 250 vues. Donc, en un peu plus de 24 heures, elle a atteint les 300 vues. Cela était du jamais vu sur ma chaîne. Même que c'est rendu la cinquième vidéo la plus populaire en très peu de temps. Ce que je peux le dire, en très peu de temps. Ça prouve une chose, que vous l'attendez tous avec impatience. Sachez que cette vidéo, je l'ai préparée pratiquement pendant un an. Car ça faisait 11 mois que j'avais annoncé cette vidéo. Qui était pour ses 300 000. Mais que j'ai faite à ses 320 000. Dites-vous que beaucoup de séquences ont été tournées à différents moments. Beaucoup. Beaucoup en même temps. Et aussi à différents moments. Dites-vous même que la semaine précédente au Oh My Fest, j'ai fait encore quelques séquences. Il prête une semaine avant le Oh My Fest. Donc, quand il l'a atteint au milieu de la semaine avant le Oh My Fest, il était déjà prêt. Juste pour vous dire, quelques jours avant qu'il les atteinte. Je me suis dépêché pour faire les dernières petites affaires qui restaient. Parce que j'ai eu quelques idées à dernière minute en plus. Juste pour vous dire. Juste pour vous situer dans le temps. Cette vidéo-là a été mise en 2017. Juste en mettant que vous regardez cette vidéo à différents moments. Je fais juste vous dire que cette vidéo a été mise en ligne en juillet 2017. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et si c'est pas à me suivre sur Facebook, Twitter. Et vous pouvez aller aussi visiter mon site internet dont le lien est dans la description de la page de ma chaîne. Youtube. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du Criquet. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Criquet.